Bonjour et bienvenue dans ce cours de Wicca en vidéo. Donc nous sommes à la leçon 7, mariage, naissance et décès. Nous sommes au chapitre 1 qui a pour thème le rite de passage. Alors, c'est un sujet important à connaître dans la Wicca parce que cette connaissance fait partie des connaissances globales et des connaissances de base à avoir. À travers la vie, notre vie personnelle, nous vivons des étapes de vie, de nos naissances jusqu'à la mort. Et ces étapes de vie sont, comment dirons-nous, célébrées dans la Wicca, mais même dans notre vie de tous les jours. Peu importe la tradition, peu importe la religion, peu importe notre nationalité, il y a des rites de passage. On appelle ça des rites de passage. Exemple, dans la laïcité. Quand on est, les parents vont automatiquement nous déclarer à la mairie. C'est le premier rite de passage puisque c'est le rite d'existence. Nous existons aux yeux de la République. En grandissant, nous rentrons à l'école. À l'école, nous passons les années et à la fin de la période primaire collège, nous passons le BEPC, le brevet des collèges. Ceci, ce brevet-là, est un rite de passage. Après, nous passons au lycée, nous étudions au lycée, et nous devons passer un deuxième rite de passage, le bac. Suite à ça, à nos 18 ans, ou avant, nous passons le permis de conduire. Le permis de conduire reste encore un symbole de rite de passage, etc. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes entourés de rites de passage, et dans les différentes religions aussi. Quand on passe, par exemple, le baptême, la communion, le mariage, c'est des rites de passage chez les catholiques. Et chez les wiccans, aussi, nous avons nos propres rites de passage, avec les noms qui sont particuliers. Mais comme dans toute religion, toute croyance, et tout, peu importe dans l'univers, il y a, sur cette terre, pardon, il y a précisément quatre grands rites, on va dire, de passage. La naissance, l'adolescence, la phase adulte, bien sûr, donc adolescence, phase adulte, le mariage, c'est lié à la phase adulte, et la mort. Ça, c'est les grandes étapes. Dans toutes, que ce soit les catholiques, les musulmans, les juifs, les hindous, les athées, que c'est la république de l'URSS, enfin, la Russie, la France, l'Espagne, l'Australie, les aborigènes d'Australie, les indiens d'Amérique, enfin, peu importe. C'est la base. Naissance, phase ado-adulte, adulte, liée au mariage, et mort. C'est vraiment les étapes principales, les étapes principales de la vie d'un être humain. Et ils sont célébrés. Dans la wicca, on a cela. Nous avons, en fait, précisément, une, deux, trois, quatre, cinq, six fêtes principales dont une est divisée en trois parce qu'elle n'est pas entièrement vécue selon la personne. Donc, en fait, nous avons plusieurs rites de passage que nous passerons à travers notre vie de wiccan. Donc, le tout premier rite de passage est, à la base, lié à la naissance. Quand on est wiccan et qu'on a un enfant, nous faisons en sorte que l'enfant passe ce rite de passage. Ça s'appelle le wiccaning. Donc, W-I-C-C-A-N-I-N-G. Du moins, c'est le nom public de ce rite-là. C'est, en fait, une forme de baptême wiccan. C'est effectué, généralement, à la naissance de l'enfant ou à sa première année. Le wiccaning est, avant tout, un baptême symbolique, mais pas comme la religion, par exemple, catholique. L'enfant n'est pas béni pour qu'il puisse suivre la voie des parents, tel est le cas du baptême catholique, mais le rite du wiccaning permet à l'enfant d'être sous la protection de la déesse et du Dieu, faire en sorte que la déesse et le Dieu protègent l'enfant, que le coven, si on travaille en coven, protège aussi l'enfant. Il considère l'enfant comme étant l'un des leurs. Donc, c'est important de comprendre ça, mais ne force pas l'enfant à suivre cette voie. C'est vraiment, c'est en fait un rituel de protection, pour y résumer ça. Donc, il est différent de chaque tradition. Par exemple, il y a une tradition sorcière qui se sont inspirées du conte de la Belle au Bois Dormant pour créer leur rite, où il y a sept marraines, sept parrains qui viennent, qui offrent à l'enfant un objet, qu'ils ont invouté, qu'ils ont jeté un sort dessus, pour lui apporter l'intelligence, la beauté, la joie de vivre, enfin, les choses qu'ils pensent pour eux être importantes. Souvent, un wiccaning, c'est ça. Le parrain et la marraine sont là, pas comme remplaçants des parents, mais plutôt comme protecteurs. C'est le symbole même du parrain de la marraine dans cette forme-là, dans pas mal de groupes ésotériques traditionnels, enfin, pas traditionnels, mais dans des groupes wiccans. Le parrain et la marraine sont là, plus en forme de protection, pour rassurer, pour aider l'enfant à se développer, à grandir. Il y a toujours l'image de la marraine, la bonne fée dans Cendrillon, c'est un peu l'idée. C'est la personne qui viendrait aider l'enfant quand il est en difficulté, sans que les parents soient en finalité, au courant, même si, il y a bien sûr, après, c'est une façon d'élever les enfants, donc, il y a de la décision qu'on veut donner aux parents. Mais le parrain et la marraine, dans le wiccaning, est vraiment une forme de protecteur en plus. C'est des témoins. En gros, ils sont là pour dire, oui, nous sommes témoins de cela, et nous faisons en sorte de faire en sorte que l'enfant sera protégé. Donc, le wiccaning, c'est vraiment la première chose principale. Ça n'oblige pas l'enfant à suivre une voie, et c'est ça qui est important à comprendre. Quand on passe le wiccaning à un enfant, nous demandant que protection, on ne disait pas, c'est pas, l'enfant ne devient pas wiccan, à proprement parler, c'est juste, on crée une protection autour de l'enfant via le dieu et la déesse. C'est une cérémonie très simple, souvent. Ça se passe assez vite, puisqu'il y a un enfant dans un cercle, en fait, tout un ensemble de trucs qui fait que ce rite doit se faire d'une manière particulière. Il n'y a pas d'âge pour passer le wiccaning, mais en réalité, oui, il y a un âge. On va dire, symboliquement, il faut que l'enfant soit quand même un enfant. Enfin, l'enfant soit un bébé, littéralement. Il ne doit pas être adulte. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette notion de baptême dans la wicca. Lorsqu'on passe le wiccaning, l'enfant va grandir et en grandissant, celui-ci pourrait trouver un intérêt pour la wicca. À partir de là, ça dépend des traditions, ça dépend des parents, ça dépend des covennes. L'enfant pourra développer, enfin, étudier la wicca de son côté, mais sans forcer celui-ci. On m'a parlé d'une histoire, vrai ou pas, où un coven se réunissait souvent et ont eu des enfants, enfin, des enfants qui sont nés, et les enfants ont voulu suivre les traces des parents dès leur plus jeune âge, à partir de 14, 13, 14 ans. Et vu qu'ils ne sont pas adultes, ils ne pouvaient pas intégrer le coven des adultes. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que les enfants ont créé leur propre petit coven qui est dirigé par, en gros, une pré... Enfin, la structure même d'un coven adulte, mais pour ado, pour, en somme, commencer à travailler, discuter ensemble, pour plus tard, quand ils passeront la phase adulte, rentrer, intégrer le coven initial. Je ne sais pas si c'est vrai, cette structure-là, mais c'est une structure qu'on m'a parlé, qui pourrait expliquer, en fait, tout simplement, cette notion-là. Moi, honnêtement, je n'ai pas vu ça. Pour moi, j'ai vu souvent des parents dont les enfants, en fait, ne pratiquent pas du tout la wicca. Comprenez l'envie du père ou de la mère de pratiquer ça. Ils sont nés là-dedans, ils connaissent l'univers, mais pour eux, ils s'en foutent. Donc, moi, c'est souvent ce genre de famille que j'ai vue. Après, il y a très rares moments où l'enfant, tout simplement, comment dirons-nous, l'enfant, décide de suivre les traces du père. Là, après, c'est souvent, enfin, du père ou de la mère, c'est souvent, j'ai juste remis ma chaussette, c'est souvent une personne du coven qui se charge de l'enseignement à partir de quand l'enfant commence à avoir à 17 ans l'enseignement des bases de la wicca. Ce n'est pas aux parents de s'occuper de ça pour des raisons plus ou moins logiques selon les traditions. Après, certaines traditions, on préfère conserver le lien familial, mais c'est vraiment très particulier. Il est important aussi de comprendre que dans la pratique de toutes les branches de la wicca, n'importe qui peut partir de la wicca. Le fait d'être initié, le fait que l'enfant passe le wiccaning ne l'oblige pas à rester. Et donc, de ce fait, la wicca est assez libre pour ça, assez ouverte pour ça, dans l'idée où l'enfant peut faire ce qu'il veut et les parents disent amène dans le sens où ils n'ont pas à juger. Seul bémol, c'est que certaines familles quand même défendent un minimum des intérêts, façons de parler, dans le sens où ils élèvent l'enfant de façon wiccan puisqu'ils sont wiccan, leur enseignant, aussi la théologie dans le sens général. Et l'enfant choisit la religion. Donc souvent, l'enfant va décider de prendre sa voie tranquillement, mais certaines familles, j'en ai connues, ont tenté, en vain, de faire basculer l'enfant. Bon, l'enfant ne s'éloigne pas trop de la philosophie, de l'idée, souvent, de la terre-mer et compagnie. Enfin, soit il devient hindouiste, soit il devient budgiste. Ça va plus dans ses branches orientales que dans les branches un peu plus catholiques, musulmans. C'est moins là, c'est plus dans les branches de religions qui sont très peu développées en Europe, pour l'exemple de l'Europe. Du moins, c'est par rapport à mon propre expérience et ce que j'ai vu des familles wiccan et d'autres, souvent, c'est j'm'en foutiste. Donc, en fait, c'est vraiment assez ouvert malgré que certaines personnes essayent tant bien que mal que je fais en sorte que l'enfant puisse continuer un petit peu à transmettre, se savoir, mais en finalité, c'est un peu plus complexe que ça et honnêtement, on peut pas diriger un enfant. L'enfant décide par lui-même et ce qui est merveilleux, sinon, on serait pas là pour une grande partie des wiccans. Donc, c'est important de comprendre ça, l'idée que l'enfant décide par lui-même. On peut lui enseigner, puisque ça, c'est comme, mais pas ma mère m'a enseigné le catholicisme, elle m'a fait faire ma communion. Bon, bah, écoute, voilà, c'était intéressant. Moi, je m'intéressais, mais le moment, je lui ai dit, ça m'intéresse plus, ma mère a dit, d'accord, et on a arrêté. C'était, enfin, j'ai plus continué. J'ai eu, voilà, c'est comme ça. Par contre, voilà, quand j'ai dit, je vais être wiccan, elle m'a dit, c'est quoi ça ? Je lui ai expliqué, elle me fait, bah, écoute, tu seras wiccan, quoi. C'est l'idée, c'est en fait, elle n'est pas wiccan, donc automatiquement, mais c'est cet état d'esprit. L'état d'esprit du, un peu dans l'idée où toute religion se vale, et les wiccans doivent, du moins, dans leurs, à leurs enfants, leur inculquer cette histoire-là. Et c'est pour ça que, moi, personnellement, si un jour, j'ai des enfants, ils vont étudier, enfin, la théologie fera partie intégrante de leur savoir, de leur éducation. leur faire comprendre qu'il existe des tas de religions, que la religion, ma religion, n'est pas l'unique religion qui existe. Je leur ferai comprendre qu'il existe des milliers de religions, et, du moins, j'essayerai d'enseigner à l'enfant comment voir au-delà de la religion. parce qu'au moins, j'ai vécu dans cet état d'esprit où on ne juge pas une personne par sa couleur, on ne juge pas une personne par sa religion, on ne juge par ce qu'elle est. Sans mentir, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, je n'arrivais pas du tout à faire la différence entre personne de couleur et une personne blanche et une personne noire. Plusieurs fois, on me mettait des photos, je ne voyais pas la différence. C'est en cours d'anglais que j'ai découvert ça et que ça m'avait vraiment choqué en apprenant qu'il y avait des gens d'autres couleurs. C'était assez bizarre parce que j'ai été levé dans cet état d'esprit et c'est pour ça que je me permets souvent d'envoyer chier les gens, peu importe, je les remballe dans leur croyance des fois ou dans leur culture en disant c'est sans méchanceté puisqu'en finalité moi-même, je suis un carrefour de civilisation. C'est ce que j'ai voulu faire comprendre les Wiccans essentiellement à la base du moi essaye d'enseigner une ouverture d'esprit religieuse puisqu'on rentre dans la Wicca parce qu'on décide de rentrer, non, parce qu'on est chargé ce n'est pas une religion d'évangélisateur au contraire. On n'aime pas ça. Donc voilà. On n'aime pas évangéliser, dire notre religion est la meilleure, ce n'est pas notre vision des choses donc l'idée même du Wiccaning est là pour la protection. Donc l'enfant va évoluer, va grandir et puis à l'âge où il va devenir adulte donc souvent c'est période des premières règles pour les femmes ou pour les hommes quand ils commencent à muer ou avoir des poils, barbe essentiellement, on prépare et on réalise un rituel qui s'appelle le Welcoming. Alors on prépare et on réalise si l'enfant le désire bien sûr. Le Welcoming, c'est le rite d'adolescence c'est effectué au moment où l'enfant passe à l'âge adulte du moins à l'âge d'adolescence. Ça existe, c'est une tradition qui existe même dans toutes les civilisations. Il y a un truc que j'ai... Voilà, c'est... c'est une tradition dans ma famille en fait quand les femmes avaient leurs premières règles j'ai toujours vu par exemple ma grand-mère récupérer ma... enfin récupérer une de mes cousines allez on va faire des gâteaux pendant toute la journée ils faisaient des gâteaux je comprenais pas pourquoi et quand ils avaient leur première règle c'était ça c'est le côté faire des gâteaux et je... il y a une transmission d'un savoir il y a des trucs qui se disent pendant cette journée-là et il y a une fête tous les quartiers étaient au courant que telle ou telle personne a été réglée c'est génial enfin c'était hallucinant du moins pour moi en tant que petit garçon je voyais des choses un peu bizarres je comprenais pas trop pourquoi il y avait cette extase autour de ça mais c'était présent ça se voit moins je sais que pour ma petite soeur ça a été un peu plus discret mais... voilà c'est pour moi c'est assez étonnant et c'était assez étonnant et en même temps assez logique la personne devient un adulte la personne devient commence à être prêt pour être mariée enfin c'est une vision très barbare mais les bases des rites viennent là du passé et ces traditions là je l'ai connues petit je l'ai connues jusqu'à récemment et je trouve ça merveilleux quand Magnès a eu ses premières règles je sais que ma mère directement lui a dit bienvenue on va faire des gâteaux et bon je sais pas ce qu'il s'est passé mais du moins elle a passé toute la journée avec ma mère et je toujours pensais qu'il y a une transmission de ce savoir et en fait le welcoming donc W-E-L-C-O-M-I-N représente ça c'est la transmission d'une connaissance un savoir entre un ancien patriarche ou une matriarche et l'enfant qui devient adulte les rites peuvent changer d'une tradition à une autre mais souvent ce rite là c'est un rite qui comment dire on offre souvent des symboles de fertilité à l'enfant et il y a une transmission de connaissances on demande au Dieu en finalité de bénir ce qui est en train d'arriver et de bénir l'enfant pour qu'il puisse continuer à faire cela du moins à devenir de plus en plus grand c'est vraiment une façon aussi d'accueillir l'enfant dans le coven puisque c'est à ce moment là que l'enfant commence à décider par lui-même je veux être Wiccan ou pas et quand il veut être Wiccan commencer à lui faire étudier la Wicca de son côté afin qu'il célèbre son passage vers la vie d'adulte suite au welcoming donc il y a les initiations les initiations font partie de la route enfin du rite de passage puisque ça fait partie du rite d'évolution et du rite d'avancement vers notre vie on est welcoming on devient ado enfin on est Wiccan on devient ado welcoming et on passe à l'état adulte donc 18 ans 21 ans on passe son premier degré pour intégrer la Wicca donc les degrés les initiations font partie du rite de passage donc il y a les trois degrés d'initiation qui sont intégrés comment dirons-nous qui sont intégrés au rite de passage donc j'ai dit les trois mais souvent il faut être honnête dans la Wicca même traditionnalisme même en coven etc tout le monde n'a pas le potentiel c'est pas le potentiel n'a pas le besoin tout simplement d'être un troisième degré un troisième degré c'est ceux qui dirigent qui contrôlent c'est plus complexe je connais énormément de gens qui passent le premier degré dans la Wicca le deuxième voilà et puis c'est tout il y en a le premier degré ils ont 80 ans ça fait 30 ans qu'ils sont 30, 40 ans ou même 50 ans qu'ils sont dans la Wicca et qui ont toujours un premier degré et qui ne passent pas le second le troisième degré puisque pour eux ils n'ont pas d'intérêt personnel d'aller plus haut puisque au deuxième degré il y a des responsabilités au troisième aussi qui sont là et inversement des grands prêtres et des grands prêtresses n'ont pas d'intérêt à ce moment là précis de donner les autres degrés 2 et 3 puisqu'il y a par exemple un coven de 3 personnes il y a une grande prêtresse un grand prêt enfin 3 personnes 4 personnes par exemple il y a une grande prêtresse et une grande prêtre ça suffit on n'a pas besoin d'en mettre d'autres alors qu'ils sont très peu et inverse c'est vraiment très particulier donc le premier degré fait partie du rite à partir de 18 ou 21 ans selon les états l'enfant qui est devenu un ado et là un adulte passe son premier son premier degré pour être initié et être officiellement considéré comme Wiccan et du moins officiellement intégré dans la tradition et dans le coven donc c'est ça fait partie de ça après donc il y a le second et le troisième degré qui se met en place si le besoin s'en fait sentir et donc après cela après donc l'initiation il y a un rite de passage qui est qui arrive mais qui n'est pas obligatoire celui-là c'est le Hand Fasting donc qu'est-ce que le Hand Fasting ? en fait le Hand Fasting c'est le mariage Wiccan donc le nom est donné vraiment en mariage Wiccan on l'appelle ça un Hand Fasting donc la traduction c'est mains liées même si le fasting ça fait penser plutôt à la nourriture mais en fait c'est les mains liées les mains jointes donc contrairement à la forme chrétienne le Hand Fasting en fait a pas mal d'intérêts on va utiliser ce terme-là en premier temps c'est un un rituel un rituel qui est universel dans le sens le Hand Fasting en fait au départ a été créé par Gardner enfin du moins dans la tradition gardnerienne était présente ou alexandrienne pour pour unir deux personnes sous les énergies de la déesse et du dieu pour un mariage en finalité cette évolution du mariage a évolué avec les personnes qui ont intégré les covens le mariage a évolué et donc est devenu à la base un mariage hétérosexuel classique par un mariage qui pouvait être gay ou lesbienne donc automatiquement le Hand Fasting actuellement permet selon les traditions bien sûr c'est un certain tradition qui n'acceptent pas ça mais acceptent l'idée que le mariage est ouvert à tous donc aux hétérosexuels aux homosexuels et même j'ai entendu parler de certains groupes qui a autorisé même les Hand Fasting pour 3 personnes ou 4 personnes donc c'est assez ouvert dans cet esprit là donc en fait le Hand Fasting est toujours en mouvement il y a toujours du changement selon l'évolution sociale le Hand Fasting évolue lui aussi il y a des Hand Fasting publics des Hand Fasting privés il y a pas mal de choses qui évoluent et qui changent selon les années et comment par quoi le Hand Fasting passe surtout donc je ne m'avance pas en disant que toutes les traditions acceptent les Hand Fasting homosexuels puisque je ne suis pas dans toutes les traditions mais je sais qu'une grande partie le propose puisqu'il trouve ça il n'y a pas de contre-indication façon de parler par rapport à ça donc le mariage Wiccan le Hand Fasting est vraiment adapté au social de la décennie ou du siècle qui est en train de passer de plus contrairement à un mariage chrétien ou catholique ou musulman classique le Hand Fasting en lui-même se contracte en années enfin c'est sous contrat façon de parler en fait le Hand Fasting ne dure pas toute la vie comme les chrétiens disent jusqu'à ce que la mort nous sépare lors du mariage en fait non un Hand Fasting fonctionne par durée de 3, 6, 9 ans souvent après il est aussi décidé que jusqu'à ce que la mort nous sépare pour les personnes qui croient avoir trouvé la bonne personne mais en réalité c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus simple à la fois en fait tout simplement lorsqu'on va préparer son Hand Fasting nous demandons enfin le grand prêtre et la grande prêtresse demandent au couple pour combien de temps ils veulent que le Hand Fasting dure il y a la possibilité de le faire pour un an 3 ans 6 ans ou 9 ans en fait le Hand Fasting s'inspire énormément des mariages écossais des anciens mariages écossais qui disaient que la femme avait en droit dans les 1, 3, 6 et 9 ans de changer de mari si elle le décidait mais en fait c'est resté dans la tradition du moins sorcière anglaise c'est rentré c'est rentré dans cette tradition et c'est devenu la base même du Hand Fasting le fait de contracter des mariages à très courte durée je trouve ça merveilleux puisque au bout de 3 ans 6 ans 9 ans beaucoup de couples cassent au bout de ce divorce au bout de ces années là et il est bon de renouveler ses voeux de temps en temps puisque ça fait du bien aussi pour le couple donc en fait au bout de 3 ans par exemple je décide de me rentre fasté de me marier et la personne donc au grand prêtre et à la grande prêtre je l'ai dit pour 3 ans 3 ans plus tard voilà on est toujours ensemble et on veut continuer à vivre ensemble donc je demande au grand prêtre et à la grande prêtre de réorganiser un Hand Fasting donc on réorganise le rituel et on renouvelle nos voeux pour cette fois-ci par exemple 9 ans on a tenu 3 ans on peut tenir 9 ans on tient 9 ans et puis au bout de 9 ans je décide de recontinuer etc 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 jusqu'à ce que je décide enfin on décide comme en accord avec la personne avec qui je suis de nous séparer et à partir de moment là on casse le Hand Fasting la fin du contrat se fait et c'est fini c'est important de comprendre cela en fait le Hand Fasting c'est une très vieille tradition qui une vieille tradition anglaise qui était au départ illégale pendant des années en Écosse jusqu'en 1939 où cette pratique a été autorisée et légalisée essentiellement en Écosse lors du rite la personne le couple se tienne la main d'une façon particulière parce que leur main forme un 8 donc ça veut dire en gros on se tient la main comme ça et un ruban est enlacé autour des mains pour lier ces deux personnes symboliquement les deux personnes ne font qu'une et sont attachées énergétiquement un à l'autre actuellement il y a de moins en moins de Hand Fasting mais je crois qu'il n'y en a jamais eu énormément même dans la Wicca traditionnaliste pendant des années il y a pas mal de rites qui ont été publiés sur le net donc les rites alexandriens du moins les rites gardéniens et CX Wicca donc vous pouvez les retrouver facilement Hand Fasting s'organise comme un mariage donc il y a deux types d'hand fasting donc comme je disais privé et public et le Hand Fasting pardon public s'organise comme un mariage quoi si vous allez sur Youtube vous tapez Hand Fasting et vous allez voir il y a pas mal de vidéos de personnes qui se filment pour leur Hand Fasting et filment leur Hand Fasting donc voilà c'est un sujet intéressant à étudier et à voir du moins n'hésitez pas regardez sur Youtube il y a pas mal de vidéos intéressantes de voir certaines structures de Hand Fasting qui sont vraiment très intéressantes donc suite au Hand Fasting il arrive bon j'espère pas pour beaucoup de personnes mais il arrive qu'au bout de par exemple trois ans je décide lors de mon Hand Fasting de plus renouveler mon contrat à partir de là on rentre dans l'autre phase des rites de passage c'est le Hand Parting Hand H-A-N-D Parting P-A-R-T-I-N-G tout accroché Hand Fasting c'est A-N-H-A-N-D F-A-S-T-I-N-G Hand Fasting donc le Hand Parting c'est l'inverse du Hand Fasting en fait le Hand Parting c'est tout simplement le comment dire on va appeler ça le divorce oui con on va utiliser ce terme là en fait le Hand Parting est un rite symbolique qui coupe les liens du coupe souvent c'est soit on prend la corde du Hand Fasting qui a été utilisée on la coupe lors du rite soit on utilise une autre corde noire qu'on coupe symboliquement souvent c'est les deux personnes sont présents et ils partent dans deux directions différentes le Hand Parting c'est la conclusion du Hand Fasting qui est considéré comme étant un rite nécessaire à faire pour couper les liens avec la personne et aussi symboliquement l'idée que comment dire que l'amour n'est pas éternel en soi enfin l'amour pour une personne ne peut être éternelle elle peut être renouvelée mais des fois elle ne l'est plus et de ce fait il est important de se séparer en bon terme et non en mauvais terme surtout à notre époque où 50% je crois des mariages finissent par un divorce et une grande partie finissent par des peaux cassées le Hand Parting permet vraiment de de mettre une conclusion énergétique et une conclusion symbolique et aussi du moins un moral psychique à une relation qui ne marche pas c'est pour ça que je trouve ça intéressant quand on se marie car on aime une personne il n'y a pas le stress qu'on voit souvent dans les films où les gens vont se marier ah la la ma dernière vie de célibataire patati patata parce que quand on se marie on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare donc en fait on traîne un boulet toute notre vie on est enchaîné toute notre vie alors que le Hand Parting le Hand Fasting pardon le mariage Wiccan c'est pas pareil c'est au contraire c'est l'idée même que c'est possible on n'est pas enchaîné on est là parce qu'on décide de l'être là on a fait un contrat de 3 ans par exemple et on a décidé de rester 3 ans on est heureux il n'y a pas cette sensation d'être enchaîné à quelque chose ou du moins cette sensation de se dire on ne va pas pouvoir s'en sortir si au bout de 3 ans on ne peut pas voilà c'est fini si au bout de 6 ans on ne peut pas si au bout de 9 ans on ne peut pas c'est fini on arrête et c'est fini et il n'y a pas de retour négatif qui certes après il y a le côté émotionnel mais personnellement ça nous rassure quand même énormément le handparting a quand même malgré tout un impact émotionnel surtout quand on se retrouve dans une situation où un des deux décide d'arrêter alors que l'autre ne veut pas donc là le handparting est généralement impossible à réaliser donc il n'est pas réalisé le handparting se termine le contrat est rompu les personnes sont séparées après c'est aussi aux gens d'être un peu plus adultes et de enfin façon de parler et de du moins de ravaler leur fierté donc c'est un peu complexe c'est une situation un peu complexe mais c'est un rite vraiment important du rite de passage puisqu'on apprend à aimer par le handparting mais aussi on apprend à vivre par le handparting dans le sens où le handparting nous enseigne aussi l'idée que tout n'est pas éternel et tout est renouvelable tout naît meurt pour renaître et le handparting le divorce la séparation nous permet aussi de se dire que les choses vont aller mieux on se sent meilleur quand on se sépare d'une personne que ça soit petite amie famille amie ou autre c'est qu'on a besoin de survie c'est que la personne la chose commence à nous sans le vouloir des fois mais à nous bouffer de notre vie et on est en train de mourir à cause de cette personne à petit feu donc de ce fait la séparation permet de soulager un peu l'âme la conscience le poids qu'on a et d'améliorer notre vie et d'avancer c'est un enseignement qui fait partie des rites de passage on ne vit pas tout le temps enfin il y a des personnes qui ne vivent pas de handparting par exemple mais qui ont vécu une séparation de quoi que ce soit amitié ou autre qui leur ont appris que tout n'est pas éternel et de profiter de ce qu'ils ont à l'instant et non de ce qu'ils vont perdre plus tard donc c'est vraiment important de comprendre cette notion du handparting qui est plus une idée de comment dirons-nous de de mettre en avant ce qu'on est dans le sens général et de mettre en avant en fait tout simplement notre liberté pas liberté mais notre survie puisque ça souvent on se sépare parce qu'on ne peut plus et non parce qu'on on veut se séparer on adore se séparer donc c'est souvent cet état d'esprit et donc suite ou en parting il y a un rite particulier qui fait partie des rites de passage mais pas de toutes les traditions c'est le rite qu'on appelle la cérémonie des aînés ou la elders cérémonie la elders cérémonie est une cérémonie qui est réalisée pour lorsque les personnes passent à l'âge de la sagesse donc ça veut dire à partir de 45 ans en fait sincèrement c'est quand les personnes sont ménopausées pour les femmes c'est la période où on on passe à l'état de sages nous devenons sages nous devenons nous avons pris des années donc de l'expérience et on passe cette cérémonie et on devient une forme d'elders donc d'aînés d'anciens du coven cela peut arriver aux personnes qui ont un premier degré comme aux personnes qui ont un troisième degré aux personnes où ça fait 15 ans qui sont dans le coven et ceux qui ça fait que un an c'est vraiment lié à l'âge et non à la pratique c'est en fait pour honorer et sentir cette évolution passer de phase adulte classique à la phase de sages et de personnes qui réfléchissent avant d'agir aussi le fait qu'on se rapproche aussi un peu plus de la mort que de la naissance et donc de ce fait il y a aussi tout un tout un processus de deuil personnel à faire sur notre passé notre jeunesse etc etc donc la cérémonie des elders souvent c'est un rite où on récompense en fait façon de parler mais on offre à l'ancien des symboles de sagesse c'est la personne qui prend conscience de son âge qui prend conscience de l'expérience qu'elle a de la vie qui prend conscience de l'expérience qu'elle a face aux gens de ce qu'elle a appris de ce qu'elle peut encore apprendre et ce qu'elle peut enseigner aussi donc il y a tout un système de transfert de sagesse de connaissance qui est assez philosophique qui est assez joli et la dernière étape de la vie celle qui du rite passage qui clôt en fait ce rite là c'est le crossing requiem ou la traversée du pont en fait c'est l'enterrement Wiccan c'est lorsque la personne meurt tout simplement le moment de la mort d'une personne l'enterrement se fait avec le plus possible de joie et d'harmonie de fête c'est l'idée symbolique de faire la fête il y a cette vision que j'ai eue quand j'étais jeune d'un film où ça se passait dans Louisiane et il y a un enterrement et une procession avec le donc le le défunt dans son dans son cercueil il y a la procession dans la rue et ils se vont tout doucement puis de ce coup il y a de la musique du jazz mais assez assez fort et en fait les gens dansaient c'était la fête au départ je ne comprenais pas et en fait leur façon de faire la fête de célébrer la mort était fantastique et dans je ne sais plus si c'est un film ou un reportage il y a juste je vois que enfin je me rappelle d'un des personnages qui dit enfin il dit pourquoi allons-nous pleurer ce mort cette personne du moins pourquoi on va pleurer celui-ci puisque maintenant il est au paradis il a retrouvé la clé pour aller au paradis et il n'a pas tort toutes les religions nous bassinent l'idée que quand on meurt on va au paradis ou en enfer mais bon généralement quand on meurt tout le monde dit qu'on est super génial donc techniquement on va au paradis même si techniquement l'enfer n'existe pas et donc on va tous au paradis pourquoi pleurons-nous nos morts si ceux-ci vont dans un monde meilleur avec des beaux temps etc dans la week-end on parle de Summerland mais pourquoi pleurons-nous ces morts-là puisqu'en finalité ils sont dans un monde meilleur le manque c'est souvent ça on me dit c'est parce qu'il nous manque mais on veut leur bonheur donc techniquement si on est croyant faire bon croyant on ne pleure pas puisqu'on est heureux et c'est pour ça que ça m'a fait toute une réflexion quand j'étais jeune ce film-là et depuis c'est un peu ce qui se passe dans mon esprit entre la peine et la tristesse quand il y a enfin entre la peine et la joie quand il y a un décès donc en fait le Crossing Requiem dans la wicca est un peu représente en fait une fête qui doit être célébrée on doit célébrer la personne puisqu'elle a fait tout son parcours de la vie on sait juste que maintenant il est dans l'extase de la déesse en gros il va au Summerland ou dans l'Arcadie selon les traditions il est en train de passer il est dans l'autre monde et il est mieux il est en enfer si vous voulez dans le sens grec et non catholique l'enfer d'Hadès donc dans nos Champs-Elysées ou peu importe où vous voyez ou Valala si vous voulez selon les traditions mais je veux dire l'esprit de la personne est en train de voyager et de faire son dernier chemin avant de renaître et donc il y a toute cette fête il y a cette fête qui est faite après dans la wicca on ne définit pas la croyance on ne définit pas ce qui se passe on ne sait pas ce qui se passe réellement après la mort on suppose on considère que l'esprit part dans un lieu meilleur et que dans son lieu meilleur le Summerland ce qu'on l'appelle il se réincarne on sait ça enfin du moins on sait ce qu'il nous enseigne après la tournure comment ça tourne etc c'est 100% personnel et c'est notre vie de tous les jours notre culture qui fait que nous décidons ou du moins nous croyons en telle chose ou telle chose vous pouvez trouver des rites de Crossing Requiem sur le net je sais qu'il y a celui de Doran Valiant qui a été publié le rite qui est utilisé lors de son de son enterrement qui a été utilisé que vous pouvez trouver sur le net en tapant Doran Valiant rituels d'enterrement alors je ne sais plus si je l'ai lu en français ou en anglais donc cherchez dans les deux langues ce qui est assez donc la façon de mourir les les Wiccan ne juge pas la mort dans le sens où pour nous enfin un Wiccan n'a pas de jugement on va utiliser ces termes là sur par exemple le suicide le suicide assisté ou autre nous sommes dans l'optique où chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps tant que celui-ci se fait avec respect voilà c'est aussi simple que ça on n'a pas on ne considère pas un suicide comme étant négatif mais on ne le considère pas comme étant positif on considère ça comme étant un choix la personne décide de faire un choix elle fait ce choix on va l'aider aussi on ne dit pas qu'on laisse les choses on aide la personne on lui essaye de lui faire aimer la vie mais si la personne décide derrière notre deux de se suicider et atteindre l'acte on n'est pas dans cette on ne dit pas que la personne va être en enfer non on est dans cette optique où c'est une décision personnelle c'est un choix ça fait partie de son karma ça le fait aussi que la façon dont on veut être enterré ou en brûlé ou autre il n'y a pas d'obligation donc en finalité la personne peut choisir d'être incinérée d'être enterrée ou d'être tout simplement cryogénisée c'est son choix personnel nous en tant que week-end nous n'avons pas d'interdit par rapport à ça et aussi par rapport au don d'organes le fait de donner ses organes nous aussi on n'a aucun problème à ce niveau là pour nous la mort est vraiment une inconnue à 100% on n'a pas cette prétention de savoir ce qu'il y a après puisqu'on n'est pas allé de l'autre côté donc on ne peut pas savoir on sait juste qu'il y a il y a une vie après la vie enfin il y a une vie après la vie oui et qu'il faut il faudra explorer ce chemin là quand on arrivera à la fin de notre parcours mais la façon mais la façon dont on souhaite intérêt la façon dont on on souhaite vivre en finalité est très très personnelle c'est pas c'est pas aux autres ou c'est pas à la wicca de décider pour nous c'est à nous de décider pour nous donc moi par exemple je suis j'aimerais être enterré tout simplement et qu'un voilà je veux alors en rigolant je disais moi je veux être momifié comme en ancienne égypte sauf qu'on m'a appris que mes organes seraient détruits et moi je veux que mes organes puissent être utilisés donc en finalité je veux être enterré à l'ancienne sous un arbre et à l'arbre qui porte un arbre qui est lié à ma on a un arbre de naissance ou un arbre que j'adore donc c'est c'est mon avis personnel donc par rapport à ça mais je connais des personnes qui veulent être incinérées d'autres qui veulent être cryogénisées donc donc c'est vraiment très très personnel ce qui se passe avec la mort on ne sait pas le rite en lui-même est très simple en fait on le rite est souvent un rite de commémoration de la personne ce qu'elle a fait comment elle a fait ce qu'elle a apporté l'esprit de la personne fait partie après intégrante du coven et des liturgies du coven dans certaines traditions on invoque son esprit après sa mort on sait juste que l'esprit vit après et que la personne vit après et se réincarne après le choix est vraiment très personnel c'est un sujet qui est vraiment très tabou un petit peu dans la société d'aujourd'hui mais c'est un sujet qui est assez intéressant à étudier le cross-signoréquiam de Dorian Valiant est vraiment joli à lire moi chaque fois je le lis j'ai la petite larme à l'oeil parce que je trouve ça il est super bien écrit donc voilà et donc ensuite nous n'avons plus des rites de passage puisque nous sommes morts et nous nous réincarnons pour redevenir un enfant pour pouvoir repasser le round fasting enfin le weekening le welcoming l'initiation le round fasting etc il y a d'autres rites après qui se mettent à côté selon les traditions par exemple le rite du witch king c'est des choses qui s'ajoutent mais qui font pas partie de la tradition des traditions différentes traditions même éclectiques qui puissent exister c'est vraiment weekening welcoming initiation round fasting round parting cross-signoréquiam l'aîné dans 50% des traditions elle est présente mais pas dans toutes donc c'est pour ça je la conseille comme un rite de passage mais pas universel donc voilà donc nous avons fini ce chapitre là et c'est ce chapitre unique sur cette leçon là j'ai fait vraiment dans dans j'ai essayé d'expliquer puisque ce que je sais ce que j'ai vécu par rapport à ces différentes rites de passage j'ai pas donné plus de détails puisque ces détails là vous pouvez les trouver très facilement en tapant juste weekening welcoming etc sur le net vous allez avoir les rites tout simplement et étudier les rites vous verrez que c'est beaucoup plus intéressant qu'une heure de blabla donc voilà je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires à faire ou si vous avez des questions à poser n'hésitez pas soyez béni à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?